Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11ème épisode de Let's Play sur Fallout 4 Alors aujourd'hui on a pas mal de choses au programme J'ai modifié certaines choses puisque au niveau de la colonie On est à 8 colons maintenant, on est plus à 6 Et donc les besoins de nourriture ont augmenté Donc du coup j'ai dû, comme vous le voyez, hop, juste là J'ai dû augmenter le nombre d'aliments Alors voilà, donc vous voyez que j'ai planté un petit peu plus de nourriture Et du coup j'ai agrandi en fait ici, j'ai ouvert ici la barrière Pour pouvoir justement accueillir tous ces nouveaux fruits et légumes Ensuite, quand je suis venu ici, j'ai trouvé une petite bramine qui se baladait tranquillement Et donc du coup, comme je lui ai mis une baignoire, même si là c'est quelque chose pour la bouffe en fait à bramine Et ça sert à les garder autour Donc je croyais que ça fait un petit peu de mouvement, de vie dans le village Donc je l'ai mis là Comme ça elle reste autour, elle se balade et puis voilà, elle m'enjouille de temps en temps quand ça lui plaît J'ai construit une armoire pour tout ce qui était autre que arme de fortune Puisque ça va être les prochaines armes qu'on va améliorer et qu'on va transformer D'ailleurs je vais les prendre, puisqu'on va s'y atteler très rapidement Donc j'ai récolté un Fatman, donc il lance les petits obus nucléaires là Mais on va pas s'en servir parce que c'est très très délicat à utiliser Puisque vous vous en doutez que si je me loupe, c'est sur moi que ça retombe J'ai mis aussi, enfin c'est un exemplaire de chaque arme Enfin toutes les autres, on a pas besoin d'avoir trois snipers différents Un seul suffit largement, donc on a un minigun On a un fusil de précision avec une baïonnette mais qui va virer On a un pistolet Donc voilà, donc maintenant on va prendre... on va commencer par quoi ? Par le fusil de précision Là voilà Donc il est déjà à 55 de dégâts, il a une culasse renforcée Bon on va prendre une culasse puissante Donc là on est à 66 et mon sniper qui était plutôt pas mal en fait Mon arme de fortune à vélo que j'avais jusque là était plutôt pas mal Ah oui il y a ça aussi, c'est un pistolet, enfin une arme que j'ai trouvé sur Slim Un marchand ghoul que j'ai trouvé au hasard dans une ville Qui m'a vendu ce pistolet à seringues Et en fait du coup à l'atelier d'alchimie J'ai créé donc des seringues de saignement Qui inflige 32 dégâts sur 10 secondes, quelque chose comme ça Et donc j'ai pas encore testé, on essaiera Je l'ai légèrement mitifié, je l'ai mis une lunette La courte, les tactiques là On va améliorer donc ce pistolet là je pense On va prendre une culasse puissante On va prendre une culasse automatique Ça fait que ça va le rendre pour moi moins intéressant Portez c'est bon Poignée de tireur d'élite c'est parfait Chargeur standard On va également améliorer ce fusil là Donc que j'ai trouvé pareil un petit peu au hasard Qui est un fusil de combat Donc c'est un fusil à pompe très puissant Donc on va améliorer la culasse Qui l'a renforcé Il y a un bug, ça fait plaisir Regardez euh... Mon petit canigou Je l'ai customisé, pardon Il a des lunettes de soudeur Je crois que c'est ça Ouais, lunettes de soudage Il a un collier, il a une petite armure de chien Classe non ? Je voulais modifier un petit peu Puisque toujours par rapport au fait qu'il y a une augmentation Des nombreux de citoyens D'habitants dans notre colonie Je voulais déplacer ces deux choses là Pour euh... Tac, tac Donc là on les range Donc lui il produit 3, il nécessite 2 Euh... Donc il y en a un en rab Voilà je voulais mettre celui-ci ici également Avec donc... Une pompe à eau Une seconde pompe à eau Voilà Et donc je vais mettre l'antenne Voilà, donc là on a notre antenne qui marche toujours Et là sauf que maintenant on a 2 pompes Et donc notre eau est passée à 20 Donc ce qui est plutôt très cool Elle était à 10 au début Elle est passée à 20 On est à 17 en vivres Donc 6 en énergie Bon ça c'est pas important On peut... On peut compter comme on veut Les défenses on est à 56 On est large Et on a 12 lits Pour 8 colons Donc je pense que là on est très bien Regardez le bonheur Tout est au bout à droite Euh... Donc on est à 76 Et c'est en augmentation Donc là on est plutôt nickel Au niveau de notre colonie On va pouvoir accueillir d'autres personnes s'il le faut Donc maintenant on va pouvoir partir à l'aventure Voilà donc là on est dans une... Dans une zone proche de Diamond City Et on arrive... Et on arrive c'est déjà la foire Oh il y a un gros problème là Oh là c'est bon j'ai réglé le souci Donc on est reparti Il ouvrait du forcement Il est nettement puissant ce... Oh oh... Euh... Ce fusil là que... Qu'est-ce que j'ai pu tester avant ? Aïe ! D'accord J'ai mis du temps mais je l'ai vu Donc là c'est quoi ? Centre médical et la baie de Massa H7 Bon bah allons-y ! Donc nous voici dans un centre médical Donc là il y a... Un protectron Qu'on va activer tout de suite Comme ça il va aller foutre un peu la pagaille Par contre... Il y a des robots Et je sais pas quel genre de robot ça peut être... Euh... Est-ce que ce serait... Des synthétiques ? Enfin pas des synthétiques mais l'institut qui serait là Donc on dirait en fait que le laserotron est... Programmé... Par les... Qui en a foutu bien le bordel Oui le laserotron est copain copain avec le... Avec les... Les pillards Donc c'est... C'est... C'est pas une bonne nouvelle Oh oh ! Oula ! Le laserotron est vénère Euh... Ça ça va pas le faire Il vient vers ici Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Meurs ! Où est-ce qu'on est ? Ouah ! Ouah ! Comment je vais faire ? Est-ce qu'il va la prendre ou pas ? Ouah ! Ouah ! Si il la... Prend... Est-ce que je pourrais... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ok ! Un petit coup de... Ça m'énerve qu'on puisse pas... Euh... Non ! Qu'on puisse pas... L'enlever de la... Ou qu'il s'ouvre pas... Enfin que... Parce que là du coup on a perdu une... J'aurais même pas pu... Il y a même en fonçant dessus... Je pense que j'aurais même pas pu l'avoir... Je pense que j'aurais même pas pu l'avoir... Et... Ouais ! On est dans... Vraiment dans les... Dans les labos quoi... Il y a quelqu'un qui s'est fait... Doublement irradié... Petit holobonde... Wayne... J'ai remis ce message à Marcy... Au cas où tu viendrais me chercher... Même si j'espère que tu ne le feras pas... L'armée a pris le contrôle de l'hôpital... Et... Et c'est le chaos total en ville... La situation ici... Et... Ça va mal ouais... Des gens meurent chaque jour... Et... Et la plupart du temps... Tout ce qu'on peut faire... C'est veiller à ce qu'ils ne souffrent pas trop... C'est bon... Je ne sais pas si c'est vrai... Si... Si tu es toujours là... Mais... On a un moyen de partir d'ici... Et... Je vais essayer de te retrouver... C'est badant un peu... On est carrément sur le sommet là... Bah c'est vrai ils sont bien posés les petits pilleurs là... Oula... Il y a des mines... Ah non ils n'ont pas activé... Ouah... Ouah... Regardez ça... Ah ! C'est sur nous que ça tire ou quoi ? Ouahouh c'est tiré d'où là... il y a un repère de super mutant s'il nous voit et il va nous toucher d'ici alors moi je dis bravo parce que là il y a quand même 200 mètres s'approche-t-il autant si me tirer dessus mais non le chien il a hésité elle est trop bien cette arme là ça doit être là qu'on a tiré sur le... on est-il là-haut quand même ? ah oui voilà c'est pas lui déjà donc il y en a un autre ces chiens ils sont en hauteur ils sont pas au meilleur endroit possible ah oui il y a eu un combat contre des artis vers les igloons c'est pas juste de disparaît je vais t'éclater la cervelle c'était quoi ça ? les explosions c'est... je sais même pas c'est quoi ah c'est eux qui balancent des grenades ils sont nuls hein il est au chien il est au chien tu vas crever bah je pense que là c'est toi qui vas mourir j'aurais pas aimé ah bah ouais il y a du monde j'aurais pas aimé bouge pas le chien bouge pas le chien il y a quoi là-bas ? il y a quoi là-bas ? zone de combat c'est quoi c'est une arène ? c'est quoi c'est une arène ? pierre crasseux ok on peut tirer par contre je le vois pas lui dans sa lumière c'est par là voilà foiré comme une merde voilà il y a du monde par là aussi on est dans une zone où il y a beaucoup 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 de monde et toutes les factions les mutants les pillards les artilleurs il y a le choix ah tu vas où toi ? il y en a d'autres ? c'est peut-être le chien c'est un parcours ici il y a le chien il y a le chien d'un côté il y a le pillard de l'autre c'est... ouais c'est le ghetto oh non on va aller voir un petit peu on a tout ça il y a le chien sont groupés les nokes il y a le chien couvre les gens d'ARM c'entra On est pas loin, on est pas loin, on est peut-être à peu près Oh mais quel abruti ce chien là, mais barre-toi, allez va C'est où ? C'est où que ça se passe Il y en a d'autres Je ne sais pas ce que c'est la fosse, mais c'est bien protégé en tout cas On est en dehors de la cage Pas de capsules, pas, ne rentrez pas Je ne sais pas ce que c'est que ce mot là, un begin Ce sont les règles de la fosse, donc la fosse doit être une arène de combat je suppose J'arrête là cet épisode, et on verra dans le prochain ce qu'est la fosse, la fameuse si bien protégée Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude J'espère que ça vous plait Donc notre colonie, elle grandit de jour en jour Et puis côté exploration, on avance quand même, on est au coeur de la ville Et il y a beaucoup de combats, beaucoup d'ennemis un petit peu à droite à gauche Et toutes les factions différentes, donc c'est plutôt cool au moyen de l'action Donc voilà, le prochain épisode, ce sera la fosse Et je ne sais quoi d'autre Petite surprise, donc à très bientôt Et voilà, à très bientôt pour la suite de cet épisode Ciao ciao !